Vous écoutez Alger Chêne 3, le journal. Et au sommaire de l'actualité, le ministre de l'Intérieur poursuit sa visite d'inspection dans la ville de Khenshla. Il doit se rendre aujourd'hui dans 9 communes pour s'enquérir de l'état d'avancement des projets de développement local, notamment les infrastructures publiques. Le ministre de l'Agriculture était quant à lui Yara Ilboïod pour une visite d'inspection des structures agricoles et rencontrer les agriculteurs de la région, préoccupés notamment par l'alimentation de leurs bétails et l'irrigation des terres. Deux caravanes de solidarité à partir de la oulaïe de Tiziouzou se dirigent vers les oulaïes de Bdjaya et Djidjil pour apporter des aides aux agriculteurs touchés par les derniers incendies de forêt. Et d'ailleurs, une vague de chaleur affectera 5 oulaïes de l'est du pays. À partir d'aujourd'hui, 5 oulaïes sont placées en vigilance orange. Il s'agit notamment de Bdjaya, Djidjil et Skikda. Une vague de chaleur qui dure depuis le mois de juillet, mais qui ne concerne pas uniquement l'Algérie. Un phénomène mondial qui a provoqué des catastrophes dans plusieurs pays du monde. On y reviendra dans un journal. Actualité internationale. La non-ingérence et le soutien aux voies politico-diplomatiques pour la résolution des conflits, des principes immuables défendus par l'Algérie est réitérée par le général d'armée Saïd Chengeha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, lors de sa participation par visioconférence à la 11e conférence sur la sécurité internationale à Moscou. La position de l'Algérie, une position constante que partagent également la Russie et les Etats-Unis. Dans le dossier nigérien, on y reviendra dans ce journal. On parlera enfin de sport. La sélection algérienne féminine de volleyball affronte son homologue d'Egypte cet après-midi à 14h à Yaoundé au Cameroun pour le compte de la première journée du groupe A de la compétition prévue jusqu'au 25 août. Mais avant de développer tous ces titres-ci, vous êtes sur la route, soyez prudents et levez le pied sur l'accélérateur en 24h. Seulement 11 personnes ont trouvé la mort et 250 autres ont été blessés dans 196 accidents de la circulation enregistrés dans plusieurs wilayas du pays. Selon un bilan de la protection civile, le bilan le plus lourd a été enregistré très tôt. Ce matin, à Mdia, où 4 personnes sont décédées et 38 autres ont été blessés, suite à une collision entre un véhicule utilitaire et un camion semi-remorque, la protection civile a dû mobiliser 9 ambulances pour transporter les blessés vers l'hôpital de Médéa. Le ministère de la Défense annonce avoir déjoué une tentative d'introduire une quantité de 7 quintaux de kiffes traités à travers les frontières marocaines. Le même communiqué du ministère de la Défense précise que 27 dealers ont été arrêtés, ainsi qu'un kilo de cocaïne saisi. Enfin, 3 membres d'un groupe terroriste ont été arrêtés, leurs casemates détruites dans la wilayah de Tbessa. Je vous le disais en titre, le ministre de l'Intérieur, Brahim Red, poursuit sa visite à Khanshla. On se rend dans ce mercredi dans 9 communes de la wilayah pour s'enquérir de l'état d'avancement de plusieurs projets inscrits dans le cadre du programme complémentaire de développement local. Les détails avec Doua Khasohel. Lors de sa sortie sur le terrain, ce matin, le ministre de l'Intérieur a souligné l'importance de ce qui a été réalisé, à l'instar de la route Relion, Chachar, Siyar et El Mita, qui pourrait être un lien entre le sud et le nord. Tout en affirmant que l'objectif est de répondre aux besoins des citoyens tout en faisant de la wilayah de Khanshla, une région productive. Il y avait des besoins, ces besoins ont été donc bien cernés. Il a fallu réagir par l'inscription d'opération en plus de ce qui se donnait normalement, ordinairement, dans le cadre des plans, puisqu'il s'agit d'un plan complémentaire. Décider d'une manière un peu exceptionnelle, c'est-à-dire, un, de les réaliser dans les délais les plus courts, deux, de les réaliser comme il se doit selon les règles de l'art et de les voir profiter enfin aux populations qui étaient dans le besoin. Il s'agit de désenclavement, de l'assainissement de manière générale du milieu, comme c'est le cas ici, là où nous sommes, station d'opération d'eau usée. Il s'agit donc de l'alimentation en eau potable, éventuellement de gaz d'électricité et de faire en sorte que cette wilayah, une fois rendue attractive par ces infrastructures d'envergure, comme celle que nous venons de voir, la route qui a été modernisée, le dédoublement. La visite se poursuit cet après-midi avec l'inspection de d'autres projets, notamment la ligne furoviaire qui relie Khanshla à Elbaïda, sur une distance de 50 km, de Khanshla Zohir de Ouara, Al-Gishan 3. Toujours en matière de développement local, le ministre de l'Agriculture était à Elbaïda pour une visite d'inspection des structures agricoles et rencontrer aussi les agriculteurs de la région, préoccupés notamment par l'alimentation de leurs bétails et l'irrigation des terres, ainsi que la réhabilitation des puits. Les explications avec Samia Aloun. Des besoins en aliments de bétail et de ressources en eau exprimés dans les régions à fort potentiel agricole. Il est question d'accompagner les agriculteurs pour augmenter les rendements, à commencer par le raccordement en électricité. Abd al-Hafi Dhani, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural. Nous avons pris une décision aujourd'hui avec M. le Wali et le président de l'APE. Nous avons établi une liste complémentaire de 1695 investisseurs qui vont à partir du mois de septembre bénéficier du raccordement en électricité et ce afin de donner à tous les agriculteurs de la wilaya les mêmes chances pour participer au développement du secteur agricole. Des besoins en raccordement en irrigation exprimés également par les agriculteurs. Des mesures incitatives sont prises, une aide de l'État en ce qui concerne l'acquisition d'équipements agricoles, des systèmes d'irrigation ainsi que la réalisation de puits. Des solutions sont développées dans ce sens comme l'utilisation des eaux épurées lors de l'irrigation. Rabah Talaboulma, directeur général de l'Office national de l'irrigation et du drainage. Il y a trois décrets essentiels pour nous qui nous ont permis d'avancer dans l'utilisation des eaux épurées. Un des décrets parle de la qualité physico-chimique de l'eau épurée. Un deuxième parle de la qualité microbiologique des eaux épurées. Et le troisième arrêté traite des cultures qu'on peut irriguer à partir de quel type d'eau et à partir de quel type de traitement. Une prise en charge des préoccupations exigeant ces besoins des agriculteurs. L'objectif, atteindre environ un million d'hectares irrigués dans les régions du sud et des hauts plateaux d'ici à la fin 2025. Deux caravanes de solidarité ont été envoyées de la Willa et de Tiziouzou pour soutenir les éleveurs touchés par les derniers incendies de forêt. A Djilébjaya, selon le président de la chambre d'agriculture de la Willa et de Tiziouzou, d'importantes quantités d'aliments, de bottes de foin, de sang et d'aliments concentrés ont été collectés. Et une vague de chaleur affectera cinq Willa et de l'est du pays à partir d'aujourd'hui avec des températures pouvant atteindre 42 degrés. Le président de la Chambre d'agriculture indique un bulletin météo spécial émis par l'Office national de météorologie placé en vigilance orange. Cette canicule affectera les Willa et de Tiziouzouzou, Djilébjaya, Djilébjaya et Tiziouzouzou, avec des températures maximales oscillant entre 39 et 42 degrés. Une période de forte chaleur qui peut comporter des risques pour les plus fragiles d'entre nous, notamment les personnes âgées et les enfants. Docteur Kamel Hadjot, contacté par Sophia Boukircha, nous donne quelques conseils à suivre pour éviter les insolations et même certaines complications. Il faudrait ne pas sortir de 10h du matin jusqu'à 16h de l'après-midi, surtout les personnes qui vont à la plage, parce qu'il va faire très chaud, les ultraviolets sont très forts, donc il y a des risques d'insolation, de coup de soleil et même de cancer, de peau. En plus, il faudrait boire minimum 2 litres par jour, ça c'est pour tous les âges. Surtout pour les personnes âgées et les nourrissons, je conseille aussi à toutes les personnes de porter des chapeaux, des casquettes et des vêtements clairs, pour éviter justement une impersonation, pour éviter des problèmes au niveau de leur peau. Et malheureusement, en cette période de forte chaleur et de vacances, beaucoup d'estivants ne respectent pas les consignes de sécurité et d'interdiction de baignade dans certains points d'eau. Un jeune homme est malheureusement décédé hier par noyade en se baignant dans un barrage de la wilayah de Sokharas, malgré les interdictions des autorités. Notre correspondant sur place, Sadar Bouraoui. Les éléments de la protection civile de la wilayah de Sokharas ont repéché hier dans l'après-midi le corps d'un jeune âgé de 21 ans, demeurant à Al-Koudia Safra, commune frontalière de Cédifrage, mort par noyade dans le barrage d'Oued-Melleg, situé dans la même commune de résidence de la victime. Selon des informations recueillies, le corps sans vie de ce jeune homme a été repéché hier aux environs de 16h par une équipe de plongeurs de la protection civile de l'unité principale, après qu'il soit informé par des amis qui accompagnaient la victime, dont son corps a été transféré vers la morgue de l'hôpital du chef-lieu. Et de là, une enquête a été dirigeantée par les services de la gendarmerie nationale pour déterminer les causes exactes de ce drame. De Sokharas Sadar Bouraoui pour un gestion 3. Et en parler donc de cette vague de chaleur, on registra en Algérie depuis le mois de juillet. Elle affecte également plusieurs pays à travers le monde. Un phénomène mondial, selon Omar Bedour, expert à l'Office mondial de la météorologie à Genève. Il a été contacté par Kerim Ahasnaoui. Des valeurs de 50 degrés dans plusieurs parties du Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Algérie également. Aux Etats-Unis, des vagues de chaleur qui ont conduit à l'évacuation des milliers de personnes parce qu'il y avait des feux qui se sont abattus. Les feux de forêt au Canada, environ 8 millions d'hectares étaient brûlés. Autant que les fumées dégagées par ces feux de forêt ont affecté même les populations aux Etats-Unis. Donc c'est un phénomène à grande échelle. Les dernières 8 années étaient les années les plus chaudes sur le plan planétaire. Les événements de ce genre ne peuvent s'inscrire que dans un scénario de réchauffement global, de changement climatique. En plus de ça, le phénomène El Niño qui a donc débuté vers le mois d'avril, mai, se trouve maintenant dans sa phase d'ascendance pour atteindre un pic vers le mois de décembre et janvier de l'année prochaine. Donc ce que nous pouvons attendre, c'est toujours ce genre de phénomène extrême, lié par l'effet des changements climatiques, mais également accentué par le phénomène El Niño. En politique internationale, la non-ingérence est le soutien aux voies politico-diplomatiques pour la résolution des conflits, des principes immuables défendus par l'Algérie et réitérés par le général d'armée Saïd Shingreha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, lors de sa participation par visioconférence à la 11e conférence sur la sécurité internationale qui s'est tenue à Moscou, une position constante que partagent la Russie et les Etats-Unis. Dans le dossier nigérien, les détails avec l'Estrini. Constante et pacifique, la position algérienne a été réitérée par le général d'armée Saïd Shingreha, chef d'état-major de l'AMP, lors de la 11e conférence sur la sécurité internationale à Moscou. L'Algérie est convaincue que la prise en charge sérieuse des causes génératrices de crises et d'insécurités dans la région et dans le monde entier passent obligatoirement par le respect de la légalité internationale, loin de toute ingérence étrangère et des tentatives de création de l'instabilité. Au Niger, par exemple, le président de la République, Abdelmajid Boune, exprime un refus catégorique d'une intervention militaire, en soulignant la nécessité de revenir sur la légitimité constitutionnelle. Un règlement de la crise au Niger, fondé sur le dialogue également partagé par le président russe Vladimir Poutine, qui met l'accent sur l'importance des moyens diplomatiques et exclusivement pacifiques. De l'autre côté du globe, la solution diplomatique est privilégiée par les Etats-Unis, selon les déclarations d'Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine qui plaide pour le rétablissement de l'ordre constitutionnel au Niger. Et justement, dans un entretien accordé au journal américain The Washington Post, le ministre des Affaires étrangères, Hamad Attaf, s'est largement exprimé sur la crise au Niger et les risques d'une intervention militaire sur place. Le chef de la diplomatie a affirmé qu'aucun exemple d'intervention militaire n'a abouti à un résultat positif, en citant la Libye et l'intervention de l'OTAN, qui s'est avérée catastrophique pour toute la région qui continue d'en payer le prix. Hamad Attaf a affiché certaines réserves quant à l'éventualité d'une intervention militaire menée par la CDAO, ainsi qu'aux sanctions qui visent le Niger et les conséquences engendrées. S'agissant du fléau du terrorisme dans la région sahélo-saharienne, le ministre des Affaires étrangères plaide pour une forte coordination, une coopération étroite entre les pays concernés pour relever ce défi sécuritaire, cela en prenant en compte l'aspect économique et en promouvant le développement. D'ailleurs, l'Algérie a consacré la somme d'un milliard de dollars pour le financement de projets de développement en Afrique et atténuer la crise économique dans la région, qui favorise l'extrémisme et alimente les groupes terroristes. D'ailleurs, 17 soldats nigériens ont été tués et 20 blessés dans une attaque terroriste commise hier près de la frontière avec le Mali. En Espagne à présent, un nouveau parlement doit se constituer demain jeudi. Il s'agit pour les partis politiques d'obtenir une majorité pour former un gouvernement. La position du gouvernement de Pedro Sánchez concernant la question du Sahara occidental divise et elle reste incohérente. Le président sahraoui appelle l'Espagne à assumer ses responsabilités historiques et à revoir sa position. Le revirement de la position espagnole reste inexplicable, selon l'analyste politique Gamal Abina. Il en parle à l'Iestri. Pedro Sánchez et puis une partie de son gouvernement, pas tout le monde d'ailleurs, qui a pris une position nouvelle et inattendue d'ailleurs. On ne s'attendait pas du tout à cela, puisque l'Espagne, traditionnellement, qui est l'ancienne puissance tutéaire coloniale du Sahara occidental, devait garder une forme de neutralité au moins dans ce conflit. Et il se trouve que ça a changé radicalement. On a un peu de mal à comprendre pourquoi il a changé de position. Et en même temps, on peut se poser la question de savoir dans quelle mesure l'Espagne dans son ensemble, donc je parle de la partie gouvernementale et l'opposition, il y a une levée de boucliers qui a été observée récemment. Effectivement, beaucoup de parlementaires espagnols n'ont pas apprécié ce changement de position, qui a un impact négatif sur l'économie espagnole. Donc c'est une question qui reste ouverte et imposée. Pourquoi il a changé de position ? Qu'est-ce qui l'a poussé à cela ? Mais effectivement, on observe un rapprochement de Pedro Sanchez avec la Monarchie marocaine. Midi 45 minutes, on passe tout de suite au sport avec vous, Walid Taxi. Bonjour Walid. Bonjour Alessane. Allez, on commence avec du volleyball. L'équipe nationale féminine en transglisse aujourd'hui contre l'Egypte. L'Egypte, allez, j'y arrive. En Coupe d'Afrique qui se déroule à Yaoundé au Cameroun. Tout à fait. Dans moins de deux heures que la sélection nationale algérienne fera son entrée contre l'Egypte au palais des sports à Yaoundé, le signe national tentera de bien entamer la compétition avec une victoire contre les pharaons. Le sélectionneur national Yassine Djilouli se dit prêt pour ce tournoi. On l'écoute. C'était le sélectionneur national Yassine Djilouli. En plus de l'Egypte, l'Algérie a été versée dans la poule A en compagnie du Burundi, le Mali, le Nigeria et le pays organisateur, le Cameroun, qui est aussi le tenant du titre. Je rappelle que la dernière compétition que l'équipe nationale a disputée, c'était les Jeux arabes que l'Algérie a abrité. Les coéquipières de la capitaine Ben Salem ont décroché la médaille d'or. Et on continue avec du handball, où le seul représentant algérien en coupe arabe, l'Aïssa Ntouta, a entamé la compétition aujourd'hui contre les Amalek d'Egypte. La compétition se déroule en Arabie Saoudite. Tout à fait. Au moment où je vous parle, l'Aïssa Ntouta vient de perdre son premier match contre le géant d'Afrique, Zamelk, 34 à 28. Le score en première mi-temps était en faveur du champion d'Afrique, 18 à 13. L'Aïssa Ntouta tentera de rectifier le tir demain, où elle affrontera la formation d'El Houda d'Arabie Saoudite, et ce à partir de 19h. Je rappelle que l'Algérie a été versée dans le deuxième groupe en compagnie de Sidel Arabie du Kouaït, El Houda d'Arabie de Saoudite, ainsi que la formation d'Eche'a là du Yamen. Les quatre premiers de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale. Du karaté maintenant, l'équipe nationale algérienne fera son entrée vendredi en Coupe d'Afrique qui se déroule du 14 au 20 août au Maroc. Tout à fait. Il y a une autre discipline qui est concernée aussi par le championnat d'Afrique, il s'agit du karaté d'eau. L'Algérie est engagée dans 23 spécialités, dans trois catégories différentes, cadettes, juniors et seniors. 11 athlètes seniors représenteront l'Algérie, 6 messieurs et 5 dames. Dans la spécialité cumité, l'Algérie sera représentée par 5 athlètes chez les messieurs et 4 chez les dames. Tandis que Ben Makhlouf, Saber et Dahle Ben Eriman seront engagés dans la spécialité kata. Le directeur technique national de la Fédération algérienne de karaté, Abdallah Saïdji, revient sur l'objectif tracé pour cette compétition. Je rappelle que le tirage au sort s'effectuera ce soir, où nos athlètes seront fixés sur leur adversaire, où ils entreront en lice ce vendredi. Le championnat d'Afrique se déroule au Maroc. Il s'étalera jusqu'au 20 août prochain. On va parler de foot. En ce moment se joue la deuxième demi-finale du Mondial féminin de football qui se déroule en Australie. Tout à fait au moment où je vous parle, on joue la 86e minute. L'Angleterre mène au score contre le Pays Haute. L'Australie, 2 buts à 1. Il est à rappeler que la première demi-finale s'est jouée hier, où l'Espagne, pour la première fois de son histoire, a battu la Suède 2 buts à 1 et donc disputera sa finale contre le vainqueur de ce match. La finale se jouera dimanche 20 août à 11h. Pour ce qui est du match de classement, il se disputera samedi à 9h. Et on termine avec du football masculin, avec la belle affiche de ce soir, en supercoupe de l'UFA, une finale Manchester City-Sévi-FC. Absolument. Le premier titre européen de la saison 2023-2024 se jouera ce soir à 20h au stade de Giorgios Kareskakis à Athènes en Grèce, entre Manchester City et Sévi-FC, respectivement vainqueurs de la Ligue des champions et de la Ligue Europa. Merci Walid pour toutes ces informations en sport. Il est midi, 48 minutes sur Algerian 3. C'est la fin de ce journal réalisé par Redouane C.